La chroniqueuse de la nouvelle matinale de TF1 Bonjour. Aurait pu apparaître dans une autre émission. A l'occasion d'une interview pour Télévision Mag, Anaïs Grangerak a révélé qu'elle avait été recalée d'un programme de la chaîne. Ce lundi 8 janvier 2024 était une grosse journée pour TF1. Outre le lancement de Plus Belle la Vie, encore plus belle, les téléspectateurs ont pu découvrir le premier numéro de Bonjour. Une matinale présentée par Bruce Toussaint. L'ancienne figure emblématique de BFM TV est entourée de plusieurs chroniqueurs connus du grand public. Anaïs Grangerak en fait partie. Et elle aurait pu être la star d'une autre émission de la chaîne. Quel chemin parcouru pour Anaïs Grangerak. La jeune femme de 35 ans a fait son entrée dans le monde de la télévision en 2014, dans la saison 3 de The Voice. Elle était chargée de casting et avait aussi pour mission d'ouvrir la porte des loges aux talents avant leur entrée sur le plateau. Nous étions vraiment là pour envelopper et rassurer les candidats pour faire en sorte de les valoriser, a-t-elle confié à Télévision Mag. Bien qu'elle avait un rôle de l'ombre, ses apparitions ont rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'était il y a 10 ans quasiment. À ce moment-là, je n'ai pas du tout calculé l'ampleur que ça allait prendre. J'avais un compte fermé sur Instagram, et je recevais des centaines et des centaines de demandes d'abonnés tous les soirs et je refusais. Je me demandais qui sont ces gens, je ne comprends pas, a-t-elle poursuivi. On la surnommait la meuf de la porte et tout le monde réclamait de l'avoir davantage à l'écran. Bonne nouvelle, leur souhait a été exaucé.Anaïs Grangerac aurait pu remplacer Nico Saliagas le groupe TF1 la mise sous le feu des projecteurs. Le public a pu la voir aux côtés de Christophe Beaugrand et Laurence Boccolini dans Big Bounce Battle, 2019, dans Le Grand Bêtisier de Noël, TMC, 2019 et 2020, ou encore au Loto. Et aujourd'hui, elle ajoute l'émission Bonjour. A son CV déjà bien rempli. Anaïs Grangerac espérait également être aux commandes de 50 minutes inside après le départ de Nico Saliagas. C'est un souhait que j'avais émis quand j'ai vu que Nico se laissait sa place. L'idée C'est d'être toujours très proactif donc j'avais dit à TF1 que C'est quelque chose que j'adorerais présenter, a-t-elle confié. Mais si est-il finalement Isabelle Iturbourou qui a eu le poste ? Pas de quoi décourager Anaïs Grangerac qui a préféré relativiser, là ça ne s'est pas fait pour ce programme-là, ça le fera peut-être pour un autre. Il y a quelques années, quand j'étais un peu plus jeune, je m'excusais un peu. Je pensais que ça suffisait de rester dans son coin mais, maintenant je n'hésite plus du tout à faire entendre ma voix. Un bon état d'esprit qui lui permettra, à coup sûr, de perdurer dans le milieu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !